Quel est le dîn si quelqu'un est parti aux toilettes, est parti une deuxième fois, et là il s'est rappelé qu'il n'avait pas récité l'abraha de Hacher Yatsar la première fois, qu'il avait oublié. Alors est-ce qu'il doit faire Hacher Yatsar deux fois, ou bien il est suffisant de faire qu'une seule fois ? Selon le Shul Hanarour, cet homme va devoir réciter deux fois l'abraha de Hacher Yatsar, puisqu'il doit se rattraper, il doit remercier Akadosh Baruch Hu pour l'avoir soulagé la première fois et la deuxième fois. Mais étant donné que beaucoup de poskimes, de haronimes ne sont pas d'accord avec le Shul Hanarour, alors on dit sa fek berachot le hakel, dans le sens où, quand on a un doute, est-ce qu'il faut faire l'abraha ou pas, et bien on s'abstient. Dans le doute, on s'abstient de réciter une bracha, sa fek berachot le hakel, et même si c'est contre le Shul Hanarour, parce que lui il dit qu'il faut réciter l'abraha deux fois. Mais étant donné que les poskimes à haronimes ne sont pas d'accord avec lui, alors comme on a un sa fek, on ne fera l'abraha d'Hacher Yatsar qu'une seule fois, avec l'intention d'acquitter les deux fois. Est-ce qu'il y a un shi'our, une quantité minimale pour avoir fait ses besoins et être hayable de faire Hacher Yatsar ? Il n'y a pas de quantité minimale. Même pour une goutte d'urine, la personne, lorsqu'elle sort des toilettes, elle doit faire l'abraha de Hacher Yatsar. Pourquoi ? Parce que même pour cette goutte-là, elle souffrait, elle a été soulagée, et elle doit remercier Agadosh Baruch Hu. Même quelqu'un qui a un cathéter, une pochette, qui retient les urines, à chaque fois qu'il y a des urines qui sortent et il est soulagé, si ça ne sortait pas, il aurait pu souffrir. Maintenant que ce liquide se dégage de son corps et ça va dans la poche, et bien il doit aussi réciter Asher Yatsar, je vous lisez dans l'hallachat brouhaha, même quelqu'un qui va donner au laboratoire, un flacon d'urine, même Asher Yatsar, quelqu'un qui a oublié de faire Asher Yatsar tout de suite, et après il s'est rappelé, jusqu'à quand il peut encore faire Asher Yatsar ? Jusqu'à 72 minutes. Jusqu'à 72 minutes, il peut encore faire l'abraha de Asher Yatsar. Au-delà de 72 minutes, alors il fera sans dire le nom d'Achem. Il dira Baruch Hata, il pense au nom d'Akadosh Baruch Hu, il pense Asher Yatsar, et après il continue, Baruch Hata, il pense au nom d'Achem, Rufi Kolbassar, maflil Asot. Voilà par rapport à l'abraha de Asher Yatsar.